C'est marrant de se dire qu'à une époque, c'était une licence de niche uniquement réservée qu'à une infime petite communauté. L'élite, comme ils aiment s'appeler. Mais avec le temps, la série ayant les qualités qu'elle a, elle a su charmer le plus grand nombre et devenir l'une des grosses licences de Capcom. Et c'était pas forcément évident quand on voit le nombre de choses à apprendre pour commencer à apprécier un Monster Hunter. Je viens de passer genre 40 minutes à tuer un monstre à grands coups de 3 de dégâts. Un vrai plaisir. Quelle arme ? Double lame. En vrai, le gameplay est plus profond qu'il n'y paraît. T'as plein de coups de particularité avec chaque arme à comprendre. Mais au début, tu fais que taper et renganer. Aiguisé. Aiguisé ? Quoi qu'il en soit, avant de rentrer en détail dans la critique de ce premier Monster Hunter, je dois vous parler de la communauté et de l'égard que Capcom leur porte. Alors, il existe plusieurs types de joueurs. Ceux qui jouent à Monster Hunter juste pour s'amuser et qui, une fois fini, passent à un autre jeu. J'avoue que ça, c'est la mienne de catégorie. Les gens qui galèrent et finissent par se casser. Les élitistes, qui vont prendre de haut tous ceux qu'ils estiment moins bons qu'eux, c'est-à-dire tout le monde. Et il y a enfin les joueurs qui nous intéressent. Ce sont ceux qui vivent intensément le jeu. Les joueurs sentimentaux. Ils créent une réelle passion autour de Monster Hunter. Et se sont fait des amis grâce aux différents jeux. Comme un des éléments du jeu est basé sur l'entraide et la coopération, il y a une grosse partie des personnes qui jouent à Monster Hunter pour plus que simplement s'amuser. Mais pour créer des liens qui, au moins à travers leurs souvenirs, resteront à jamais impérissables. Et vous savez quoi ? C'est exactement ce genre de choses que vise Capcom. Alors non pas le fait de créer une bande de fragiles qui plantent nostalgie devant le grand Jaggi. Mais bien de réussir à créer une communauté autour de l'univers de Monster Hunter. Que ce soit par les événements déjà organisés à travers le monde pour rassembler les joueurs, ou les diverses mises à jour faites dans les jeux pour rajouter du contenu, il y a une réelle volonté d'animer la vie, non pas à des joueurs, mais à une immense famille de chasseurs. Toujours prêts à s'aider et à se soutenir quand quelqu'un est dans le besoin. Monster Hunter, ce n'est pas qu'un jeu. C'est une ode au partage et à la rencontre de son prochain. Pas besoin de connaître les gens pour chasser avec eux, mais à la finalité de ces chasses, ce sera toujours plus que des rencontres que nous aurons fait. Ce sera le partage de longues batailles qui aura créé des liens indestructibles entre les gens. Tout du moins, jusqu'à ce que quelqu'un meure. On peut plus, on peut plus de cette raison de fils de pute ! Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ressemble à ça ? Comment une quête, je peux avoir envie de me tuer, putain ! Mais bref, tout ça pour dire que Monster Hunter au jour d'aujourd'hui, c'est avant tout un jeu de farming où le but est de combattre des monstres entre camarades chasseurs. Sachant qu'à chaque opus, la série essaie de devenir de plus en plus accessible au grand public. Et il faut savoir que les joueurs les plus anciens de Monster Hunter ont souvent commencé par les opus PSP. La question qu'on pourrait donc légitimement se poser, c'est... Mais à quoi pouvait bien ressembler le premier jeu de la licence ? Celui qui a donné naissance à cette oeuvre, devenue majeur chez Capcom ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Ah, j'ai hâte ! Ça doit pas avoir autant envie que ça, après tout. C'est pas comme si le bouton d'attaque était sur un stick analogique. Ah... Des fois, je ferais bien de ma terre. Vous savez, tes chutes tumultueuses engendrent forcément des arcs-en-ciel. Eh bien, je crois que ce premier Monster Hunter est l'une des chutes les plus tumultueuses que j'ai eu à affronter de ma vie. Car, je ne sais pas si vous êtes un habitué de la série, mais il faut savoir que les Monster Hunter, ce sont des jeux qui ont un début assez... complexe, quand on les découvrait pour la première fois. Et dites-vous bien que même pour moi, un joueur qui joue depuis un moment, le retour sur ce premier jeu a été quelque peu... compliqué. Vous allez voir ça. Tout commence en l'an 3043. Alors que la terre a été à moitié décimée par une météorite... Non mais attendez, vous êtes vraiment en train de croire à ces conneries là ? Plus sérieusement. Le jeu commence dans un village, et en parlant au PNJ, on comprend que notre avatar qu'on a créé juste avant veut devenir un chasseur. D'ailleurs, regardez-la, mon avatar. Elle est belle, hein ? Je l'ai appelée Misako. Misako, ou que tu sois dans le monde, sache que je ne t'oublierai jamais, mon vieil ami. Et je compte bien réaliser tous mes fantasmes les plus fous avec cet avatar féminin qui possède ton pseudo. On se retrouve donc dans le village, et le chef nous donne de l'argent pour s'acheter une armure. Chose que j'ai décidé de ne pas faire, car chaque morceau d'armure ne donne que un en défense. Et je préfère personnellement économiser de l'argent pour concevoir plus tard une meilleure armure. Est-ce que je suis un putain de radin ? Oui. Et ensuite, on part directement dans une quête pour... Bah, attendez, Hazor ! Et tu choisis pas une arme ? Tu vas quand même pas jouer épée bouclier ? Ha 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 ! Parce que vous pensez peut-être que le premier Monster Hunter nous laisse avoir d'autres armes au début du jeu ? NANIIIIIIII ! Et pour ne pas vous mentir, je trouve ça très vache de la part du jeu. Car pour faire les autres armes, il faut dépenser des sommes d'argent difficiles à avoir au début, ou des composants précis. Et quand on voit comme il est particulièrement laborieux de se faire un peu de fric, ne même pas nous donner un type de chaque arme pour pouvoir les essayer, c'est pas très cool. D'ailleurs, voilà une image de toutes les armes disponibles dans ce premier Monster Hunter. Il faut juste savoir que la double épée a été un ajout de nos versions occidentales, uniquement disponible dans l'évolution de branches des épées bouclier. Du coup, pour ma part, j'ai préféré rester sur une épée bouclier. Déjà car ça me laissait plus tard si j'en avais l'envie, la possibilité de passer sur les doubles lames, et aussi car c'était l'arme du jeu la plus rapide, et elle me donnait un minimum le sentiment d'avoir de la liberté dans mes mouvements en combat. Ce premier Monster Hunter étant très lent, c'était pas négligeable. Je pars donc enfin dans ma première quête. Mon aventure commence ici. Je vais poser la première pierre de mon histoire qui marquera le monde à jamais, en allant récupérer de morceaux de viande crue. Hmm, faut bien commencer quelque part je suppose. Et une fois arrivé en jeu, je... Attends une minute. Pourquoi je dois baisser le stick analogique droit pour attaquer ? Et pourquoi la caméra est sur les touches fléchées ? Et il est où le chacha ? Les gars, c'est quoi ce délire ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de jouer à un Monster Hunter 3DS alors que je suis sur PS2 ? Comment est-ce que c'est possible d'en arriver à se dire que c'est une bonne idée de mettre les boutons d'attaque sur le stick analogique ? Allez hop, pour la peine, dans la tier liste des mauvaises idées. Et ça, c'est bien mérité. Fallait mettre le chacha. Abonnez-vous ! Bon, après mettre un peu plus... adapté, avec le gameplay, j'ai enchaîné les premières quêtes de base qui sont surtout des formalités pour nous apprendre comment fonctionne le jeu et comment gérer ses stocks d'items pour la suite. Le fait qu'il faut cuire la viande et la manger pour avoir plus de stamina. Le fait qu'il faut combiner des herbes avec des champignons bleus pour avoir des potions. Potions qu'on ne pourra d'ailleurs pas acheter chez le marchand. Génial. Et je vous avoue que je suis assez étonné de voir que le jeu nous apprend correctement toutes les bases. Car ce n'est pas forcément le cas de tous les Monster Hunter quand on veut découvrir la série par soi-même. Le gros problème dans tout ça, c'est que, même si le jeu veut aider le joueur à s'y retrouver, son manque de finition sur certains points peut parfois poser problème. Je vais vous donner l'exemple parfait avec la troisième mission du jeu qui nous demande de simplement trouver deux herbes et une toile d'araignée. Rien de compliqué, n'est-ce pas ? Comme c'est le début du jeu, on nous limite sur la map pour ne pas perdre le joueur. Le problème, c'est que dans ce petit nombre de zones, il n'y a qu'un seul point pour récolter des herbes. Et dessus, je n'en ai eu qu'une seule sur les deux que je devais avoir. Résultat, je suis obligé d'abandonner la mission et de la recommencer. Alors que, ce n'est que la troisième mission du jeu. Pour un joueur comme moi qui connaît les mécaniques de Monster Hunter et sait que via un point de récolte, on peut être limité en nombre, c'est facile de comprendre qu'à cet endroit, les développeurs n'ont pas fait l'effort de bête à tester le jeu ou n'ont pas envisagé la possibilité qu'on pouvait ne pas avoir assez d'herbes. Ou alors, ils n'en avaient juste rien à battre. Dans tous les cas, en début de jeu, on se retrouve à devoir recommencer une quête de récolte car elle est mal foutue. Et ça, c'est pas normal. Eh bien, figurez-vous que ce manque de finition va se ressentir dans le jeu. Et à tous les niveaux. Pour être plus clair, tout le système de ce qu'est Monster Hunter était déjà entièrement pensé dans ce premier jeu. Le fait de faire des quêtes de collecte pour se faire des potions, le fait de farmer des monstres pour ensuite concevoir son équipement et ses armes, pour après recommencer sur des monstres plus puissants, eh bien, figurez-vous qu'à tous les niveaux, il y a des choses qui ne vont pas. Déjà, j'ai l'impression qu'à l'époque, Capcom n'avait aucune idée de comment bien osait le jeu. Je veux dire, c'est sympa de faire des quêtes de collecte et de battre trois petits monstres, mais devoir attendre d'être en trois étoiles pour enfin avoir le premier gros monstre. C'est long. Les seules quêtes qui... Le puissant Vélocidrome ? Les gens, c'est quoi un Vélocidrome ? Oh ! C'est quoi un Vélocidrome ? C'est un monstre ! Un monstre ! Le jeu s'appelle Monster Hunter, mais là, je passe plus mon temps à chasser des champignons bleus que des monstres. Et quand on atteint les quêtes de rang 4 étoiles, on enchaîne trois monstres différents. C'est dommage de ne pas avoir plus étalé ça dans les rangs plutôt que de tout lâcher sur la fin. Ensuite, il y a des quêtes complètement mal foutues, un peu comme tout à l'heure avec les deux herbes, mais en pire. Il y a par exemple cette fameuse quête où je suis censé livrer trois fois de monstres. Rrrr, juste d'y penser, j'en tremble encore. En gros, ce sont des fois de monstres qu'on trouve précisément sur eux. Mais regardez, ils ne font que s'enfuir. Et le pire, c'est qu'il est possible d'avoir trois items différents en dépeçant sur eux. Du coup, obtenir trois fois de monstres en 40 minutes, c'est atroce. Regardez les putains, ils font n'importe quoi ! Et figurez-vous que j'ai même pensé à récupérer deux fois et volontairement perdre la quête pour ensuite la recommencer et n'en récupérer qu'un seul, comme j'aurais gardé les deux autres fois sur moi. Mais comme les fois sont des items spéciaux, on ne peut pas les garder à la fin des quêtes. On doit vraiment récupérer trois fois dans une quête, simultanément. Horrible. Apparemment, cette quête oblige même des speedrunners à recommencer leur run. Que du fun, quoi. Ensuite, vous devez sûrement tous vous demander, mais pourquoi sur quasiment tous les extraits de vidéos que j'utilise, mon personnage est à poil ? Eh bien, sachez que je suis le premier à en souffrir. J'ai tellement vu mon personnage nu que j'en suis arrivé à être dégoûté de voir un corps de femme si peu vêtu. Ah, Misako, tu me dégoûtes. Mais tu m'excites aussi terriblement. Alors, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu envie de prendre l'armure de base car je pensais économiser pour ensuite en avoir une meilleure. Le problème, c'est que faire des armures, ça coûte cher. Et ce premier jeu est super radin. Vraiment, je manquais tout le temps de thunes. J'ai même été jusqu'à faire de la pêche en boucle juste pour revendre les poissons dans l'optique d'améliorer mon arme, alors que je dépensais déjà même pas mon argent pour me faire des armures. Pourquoi est-ce que c'est aussi galère de se faire du pognon dans ce jeu ? Et même sans parler d'argent, c'est vraiment relou dans ce Monster Hunter de faire une armure. Du coup, pro tips, si un jour vous comptez vous faire le jeu, pour avoir de l'argent, il n'y a pas 36 solutions. Il faut vendre des matériaux de monstres. Même si, en tant que joueur de Monster Hunter, juste l'idée de revendre mes matériaux de monstres me répugne. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, c'est pour de l'argent après tout. Ensuite, on sent que le jeu cherche à tout prix à gratter à gauche à droite sur des éléments pour tourner sans ramer. Il suffit de voir les cadavres de petits monstres qui disparaissent super vite. J'ai même pas le temps de les dépecer. Ou pire encore, si je possède des matériaux de monstres et que j'arrive finalement à faire une armeur avec, les autres éléments d'armure du monstre vont disparaître du forgeron. Car comme sur moi je n'ai plus assez d'éléments du monstre, le jeu ne prend plus la peine de l'afficher dans les menus du forgeron. Comme si c'était pas déjà assez dur de faire une arme. Après, on va pas se mentir, ce sont des problèmes liés à la console. On peut pas vraiment en vouloir au jeu pour ça. Les développeurs s'adaptaient comme ils le pouvaient. D'ailleurs, vu que je parle du forgeron, devinez quoi ? Si jamais j'ai suffisamment de matériaux dans mon coffre pour forger une arme ou une armure, je ne pourrais pas le faire. Car il faut avoir les matériaux... sur soi. Du coup, on est toujours obligé de faire des passages dans son coffre pour mettre les matériaux dans son inventaire. Pour ensuite pouvoir les forger. C'est un peu chiant, mais bon, on fait avec. C'était l'époque, écoutez, que voulez-vous ? Ensuite, tristement, quasiment tous les monstres ont des attaques trop similaires. Ils ont tous un dash ou un saut en avant, une attaque qui leur fait donner un coup de queue sur leur gauche. Après, il y a évidemment certaines différences, comme leur vitesse, leur agressivité, leur manière de se déplacer. Mais quand on regarde globalement toutes leurs attaques, ça se ressemble énormément. Du coup, ça rend les combats contre les monstres assez simples à comprendre en termes de manière de jouer. Surtout que, dans ce premier Monster Hunter, le gameplay était encore très limité. On ne peut pas encore enchaîner les coups de manière fluide. Il fallait vraiment penser ses mouvements, ses placements et ses attaques pour ne pas que ça nous porte préjudice sur nos prochaines actions. Et même si c'est lent, encore aujourd'hui, je trouve que ça reste très agréable à jouer. Surtout que cette lenteur est probablement présente à cause d'une possible limitation technique. Les développeurs ont donc pensé le gameplay pour qu'il s'adapte à cette limitation. On ne contrôle pas juste un gros lourdeau qui a du mal à avancer, on contrôle un personnage qui, via son petit nombre d'actions, nous donne la possibilité de quasiment toujours s'en sortir si on ne fait pas n'importe quoi. Bon, même si par contre, comme je l'ai expliqué, le fait qu'ils aient foutu la caméra sur les touches fléchées et les boutons d'attaque sur le stick analogique droit, ça, je suis désolé, mais c'est vraiment une idée à la con. Regardez juste à quoi ressemble ma manette quand je joue. Ça n'a aucun sens, bordel. Après, même s'il est simple de s'adapter à un monstre pour le combattre, la vraie difficulté réside surtout dans l'environnement lui-même. Je ne compte plus le nombre de fois que le monstre que j'affrontais s'est retrouvé entouré de sangliers ou de chats qui venaient me mettre des bâtons dans les roues. Ah, il arrive là ? Euh, attends, c'est peut-être pas le bon plan, parce que là, c'est quand même une zone minuscule. Quoi ? Oh, mais je vais vous en... Viens, allez, tu m'as... Mais il me saoule ! Hagra, Hagra. Il me saoule tel... Ça fait partie des éléments qui peuvent nous pourrir la vie et ne pas pouvoir taper un monstre, car on se fait enchaîner, ça peut vite être très énervant. Mais ça fait partie du jeu, donc, il faut s'y adapter. Du coup, si un monstre n'est pas entouré de plein de petites merdes qui prennent aussi part au combat, à moins qu'il n'ait un pattern un peu relou, comme le ratalos qui passe son temps à s'enfuir, ce n'est en réalité pas difficile de s'adapter à sa manière de combattre. Après, c'est peut-être aussi mon expérience des anciens Monster Hunter que j'ai fait, qui m'ont rendu la tâche plus simple à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le ratalos ! Parlons-en. Franchement, de toute ma vie de joueur de Monster Hunter, je n'ai jamais autant galéré que contre le ratalos de ce premier jeu. C'est une réelle épreuve. Comme je l'ai dit, dans l'ensemble dans ce jeu, si un monstre n'est pas entouré de plein d'autres éléments qui l'aident, les combats ne sont pas trop compliqués. Mais alors le ratalos, c'est complètement différent. Le problème, c'est qu'il passe 100 ans à s'enfuir, donc on se retrouve plus à lui courir après qu'à le combattre. Et même quand je peux enfin l'affronter, j'ai beau donner tout ce que j'ai, il a une défense colossale. Résultat, je n'arrive pas à le battre dans les limites des 40 minutes. Et on en parle de la hitbox du boss ? Quoi ? Mais attends, j'étais pas du tout dessus ! Il me touche de tellement loin ! Je n'étais pas du tout dessus ! Sans parler du fait aussi qu'il est pour ce premier Monster Hunter un monstre assez rapide, et il peut facilement enchaîner des attaques qui peuvent nous mettre dans le mal. En fait, le gros problème de ce combat, de ce que j'ai lu sur internet, c'est qu'on est censé jouer en ligne avant d'y arriver. Car oui, je n'en ai pas parlé, mais ce premier Monster Hunter, même pour l'époque de la PS2, avait une option de jeu en ligne. Mais depuis le temps, les serveurs sont morts. Je n'ai donc découvert le jeu que par son expérience solo, et même à l'époque, je ne sais pas si beaucoup de français ont réellement pu découvrir le jeu par une expérience online. Résultat, se faire le Ratalos dans ces conditions, c'est abominable. Après, si je veux être sincère avec vous, dans les faits, il n'est pas si dur que ça. Si nous sommes au courant d'un élément bien précis sur lui, que je ne vais pas vous dévoiler dans cette vidéo. Ceci dit, vous pouvez me le demander en commentaire, peut-être que je vous répondrai. Ah, mais vous savez quoi ? Malgré la difficulté, malgré que j'ai passé trois soirées complètes dessus, malgré que j'étais à bout, épuisé et dépité, franchement, c'est dégueulasse. Je n'ai pas abandonné. Je me suis acharné jusqu'au bout, et je l'ai finalement battu, armé de mon épée bouclier. Hum, j'ai plutôt l'impression que c'est Misako qui l'est battu, si je m'en suis à ce qui est écrit ici. Oh, toi ta gueule. Ah ! Et vous savez quoi ? Ce combat est tellement difficile, qu'il donne au Ratalos une aura un peu particulière. Il n'est pas devenu l'emblème de la série pour rien finalement. Peut-être que peu de joueurs connaissent réellement l'abomination à combattre qu'il est dans le tout premier Monster Hunter, mais moi, au moins maintenant, je suis au courant. Et grâce à cette vidéo, vous aussi. Et puis, je vous avoue que je suis assez satisfait de savoir que je ne me ferai plus un seul monstre qui passe tout son temps à s'enfuir maintenant, parce que c'était une vraie galère. On va se faire un plésios. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Mais vous savez, malgré tous ses défauts, le jeu reste très sympa. Quand on le fait dans l'optique de découvrir d'où vient la série. Sympa, mais aussi très éprouvant. Je jouais aux jeux en live en faisant des sessions de plus ou moins 4 heures. Et à chaque fin de live, j'étais complètement lessivé. Même si ça a un côté satisfaisant d'être face à un jeu qui ne se laisse pas faire, il faut vraiment suivre le rythme mentalement. J'ai rarement dû autant insister en jouant à un jeu. Et étonnamment, le plus gros problème de ce Monster Hunter, c'est probablement d'avoir déjà toutes les idées de ce qu'allait devenir la série. Mais d'être incapable de tout mettre en place, à cause de certaines limitations liées au gameplay, à la mémoire de la console, ou encore peut-être même à une mauvaise gestion de la part de Capcom. Ce qui est sûr, c'est que ce jeu a déjà toutes les idées claires sur ce qu'allait devenir Monster Hunter. Mais en termes d'implémentation, pas mal d'éléments peuvent être discutables. C'est un peu comme si c'était une bêta très évoluée des prochains jeux. Sachant que, même si j'ai surtout mis en avant toutes les choses qui n'allaient pas, le jeu s'en sort très bien à d'autres niveaux. L'ambiance des zones est complètement folle, et déjà pour l'époque, le jeu est très joli et assez proche des opus suivants. Bon, par contre, faut juste prendre en compte que je joue sur émulateur, donc si le jeu vous paraît aussi beau, c'est normal. Parce qu'en réalité, sur PS2, ça devait plus ressembler à quelque chose comme... ça. Ok, c'est très flou, mais je vous assure qu'à l'époque, c'était très joli. Et pour faire un petit point musical, c'est du 10 sur 10. Franchement, je crois que les OSTs de ce Monster Hunter sont devenus pour moi les meilleures musiques de la série. Surtout qu'ils possèdent la meilleure version du thème principal, qui est probablement dans mon top 50 des meilleures musiques de jeux vidéo. Vous savez, j'en suis arrivé à me demander si ce n'était pas moi qui faisais mal les choses par moments. Je veux dire, de tout le jeu, je n'ai créé qu'une armure et même pas une panoplie complète. Peut-être que j'aurais dû passer énormément de temps à faire des monstres en boucle, à la fois pour créer plusieurs armures et pour avoir plus d'argent, mais quand je vois que j'ai passé plus de 3 heures à farmer un monstre sans jamais être capable de faire plus de 2 morceaux de son armure, j'ai préféré m'adapter à ma manière. Ça m'a permis de venir à bout du jeu non sans mal, mais j'y suis arrivé. Le jeu me paraît trop mal dosé pour avoir ne serait-ce qu'envie d'insister davantage pour créer plus de stuff. Peut-être que j'aurais eu une expérience moins compliquée autrement. Quoi qu'il en soit, on ne le saura jamais. Concrètement, ce premier Monster Hunter est surtout un jeu qui a vieilli des limitations de l'époque, surtout quand on le compare à des opus récents. Et c'est aussi assez fun de se rendre compte qu'absolument tout l'univers, le lore et les monstres iconiques étaient déjà bien en place avec cet opus. On notera d'ailleurs que Capcom devait se douter que le jeu n'allait probablement pas beaucoup fonctionner hors du Japon, étant donné que les objets ne sont pas traduits. Au moins, le reste du jeu l'est. Je vous recommande donc grandement d'y jouer. Car, malgré que je sois le genre de personne très content de voir la série devenir de plus en plus accessible au grand public, cette découverte du premier jeu a été quelque chose de particulièrement agréable. Même si, c'était parfois un peu éprouvant. Et pour tout fan de la licence, je ne peux que vous inciter à découvrir d'où elle vient. Déjà, pour se rendre compte de la difficulté du premier Atalos, et aussi car, dans le fond, ce jeu a un je-ne-sais-quoi qui fait que... je m'y sens bien quand j'y joue. Mais allez-vous faire foutre 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada